Salut les amis de Nature Santé et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'intéresse à la santé au naturel, à votre bien-être et aux astuces. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je vous prie premièrement de vous abonner à notre chaîne Nature Santé et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton « Abonner » afin de recevoir des notifications chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo en ligne. Si c'est fait déjà, je vais vous parler aujourd'hui de comment lutter contre la fatigue pendant la grossesse. Les femmes enceintes sont généralement très fatiguées pendant la grossesse. Cela est dû aux changements qui se produisent dans leur corps pendant la formation du bébé. Par conséquent, il est important de savoir comment les femmes enceintes peuvent lutter contre la fatigue chronique. L'épuisement et la fatigue physique accompagnent généralement toutes les femmes enceintes pendant les 9 mois de leur grossesse. Pour cette raison, les femmes enceintes se posent souvent la question suivante, que peut-on faire pour lutter contre la fatigue pendant la grossesse ? Découvrez aujourd'hui tous nos conseils et autres astuces dans cette vidéo. Dès le début de la grossesse, l'organisme de la femme fait de gros efforts pour s'adapter à de nombreux et nouveaux changements. Ceux-ci servent à donner la vie à un autre être qui est en train de se développer dans le corps de la femme enceinte. Pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfant, il est inexplicable de bailler et de vouloir autant dormir. Cependant, lorsque l'arrivée d'un bébé se confirme, les futures mamans découvrent que le sommeil pendant la grossesse fait partie d'une nouvelle réalité. La clarté et la force des rêves, ainsi que les multiples interruptions pendant la nuit font qu'il est souvent impossible d'obtenir le repos nécessaire. Pour cette raison, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir dans cette vidéo tous nos conseils et astuces afin de faire face efficacement au surplus de fatigue pendant la grossesse. Notez-les bien tous et partagez-les avec d'autres femmes enceintes. Conseils pour lutter contre la fatigue pendant la grossesse Nous vous proposons plusieurs conseils pour combattre la grossesse de manière efficace pendant la grossesse. Notez-les bien. Faire des exercices de manière régulière Pratiquez des exercices physiques doux, à faible impact ou se promener le matin vous aidera à exercer votre corps tout entier sans faire de grands efforts. Ces exercices aident aussi à favoriser la flexibilité, le contrôle du poids et en plus réduisent la fatigue chronique pendant la grossesse. Pour cela, vous pouvez commencer par réaliser des étirements et des échauffements. Ensuite, continuez et effectuez des exercices spécifiques recommandés pour les femmes enceintes. Il existe de nombreux exercices que vous pouvez faire seul ou avec l'aide d'un instructeur. Il s'agit par exemple d'exercices cardiovasculaires tels que la marche, la natation, l'aérobic à faible impact, la danse et la course à pied. Pour promouvoir la souplesse, vous pouvez aussi essayer de pratiquer entre autres, le yoga ou le teaiki qui sont des exercices très recommandés. En plus de faire régulièrement des exercices spécifiques pour réduire la fatigue physique, il est aussi important de suivre un régime alimentaire équilibré. Pour y parvenir, nous vous proposons les conseils suivants. Régime équilibré contre la fatigue pendant la grossesse L'alimentation au cours de cette étape de gestation est fondamentale pour le bon développement du bébé. C'est également important pour la mère, surtout si elle est constamment épuisée et en manque de force. Vous devez savoir que ce type de faiblesse est souvent due à une anémie fériprive. Le manque de fer est très fréquent pendant cette période de gestation. Pour cela, il est conseillé de consommer des aliments riches en fer tels que viande, céréales ou légumineuses, entre autres. Il est également conseillé de les accompagner avec d'autres riches en vitamine C afin que le corps ait une meilleure absorption. Cependant, vous pouvez également consulter un spécialiste avant de commencer ce type de régime. Ainsi, après avoir réalisé un test sanguin, vous pouvez obtenir un diagnostic plus précis. Vous saurez alors s'il est nécessaire de prendre des compléments ou des vitamines pour renforcer votre régime alimentaire. D'autre part, évitez autant que possible de consommer des boissons contenant de la caféine, car elles inhibent l'absorption du fer dans le corps. N'oubliez pas que l'hydratation fait partie d'un régime équilibré. Pour cela, vous devez donc boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Prendre un bain relaxant contre la fatigue Un moyen plus courant et plus facile de se détendre et d'atténuer l'épuisement consiste à prendre un bain relaxant le soir avec de l'eau bien chaude. En même temps, vous pouvez aussi ajouter des essences ou des fleurs aromatiques est idéal. Ils sont recommandés le matin, de préférence au lever et le soir avant d'aller vous coucher. Vous pouvez aussi demander à votre partenaire de vous faire un léger massage relaxant pendant le bain. En effet, les massages sont très favorables pour lutter contre la fatigue pendant la grossesse. Ils contribuent également à renforcer les liens d'amour entre le couple et le nouveau membre de la famille. Dormir le nombre d'heures recommandées pour réduire la fatigue Si la fatigue est la conséquence directe de l'insomnie, pour y remédier, vous pouvez aussi consommer des aliments contenant du tryptophan. Il est conseillé de consommer ces aliments de préférence après le dîner, car cela favorise le sommeil. Les femmes enceintes ont aussi souvent de mal à s'endormir. Cependant, le conseil le plus important pour une femme enceinte est de dormir le plus possible suivant son besoin pendant cette étape. Nous recommandons de dormir 8 heures tous les soirs et 1 heure le jour. En cette journée, même si vous ne pouvez pas dormir, vous devriez vous allonger afin de bien vous reposer. Bien qu'un mauvais sommeil n'affecte pas la santé de votre bébé, il vous laissera bien trop épuisé pour prendre soin de lui à sa naissance. Votre corps vous prépare sûrement aux nuits blanches qui accompagnent l'arrivée du nouveau-né. Acceptez vos nouveaux cycles de sommeil de grossesse avec tranquillité d'esprit, mais s'ils vous causent beaucoup de stress, n'hésitez pas à consulter votre médecin. La nuit, avant d'aller vous coucher, choisissez la meilleure position pour vous coucher, en particulier lors du dernier trimestre de gestation. En effet, lors de cette étape votre ventre aura certainement beaucoup grossi. N'hésitez pas à vous aider avec l'aide de plusieurs oreillers. Pour cela, placez les oreillers entre vos genoux, les lombaires, les hanches et le dos pour faciliter votre position afin de mieux dormir. Conclusion pour lutter contre la fatigue pendant la grossesse Enfin, il est recommandé de combiner toutes ces options afin d'obtenir de meilleurs résultats. En outre, il est essentiel d'avoir l'avis d'un spécialiste pour autoriser les régimes et les exercices. N'oubliez pas non plus qu'une femme enceinte et en bonne santé est la chose la plus importante pendant la grossesse. Si vous vous sentez constamment épuisé, vous ne pourrez pas profiter de cette belle étape qu'est la grossesse. De plus, après l'accouchement, vous serez très affaibli et la récupération peut être parfois très lente. N'oubliez pas, vous devez vous souvenir de prendre soin d'un nouveau-né nécessite aussi beaucoup d'énergie. Le sommeil d'une femme est complètement transformé lorsqu'elle tombe enceinte. Les habitudes de sommeil sont en effet modifiées par les changements subis pendant la grossesse. A chaque fois que vous voyez une femme enceinte, vous remarquez son visage endormi. Les baillements ne s'arrêtent pas et elles se sentent toujours fatiguées. Il est si courant de se sentir somnolente pendant la grossesse que pour beaucoup, c'est l'un des premiers symptômes qui confirment la nouvelle de la grossesse. Découvrez dans l'article suivant les raisons qui expliquent un excès de fatigue pendant la grossesse. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt pour notre prochaine vidéo.